Bonjour, François-Olivier, votre vidéo formateur sur MS Project. Aujourd'hui, nous allons voir dans MS Project comment replanifier une tâche qui est en retard. Donc ici, vous voyez que j'ai un projet qui dure 23 jours, qui commence le lundi 18, qui se termine le jeudi 19 juillet 2018. Ensuite, j'ai fait apparaître ici une courbe d'avancement par rapport à la date d'état du projet, que vous voyez ici dans l'onglet projet, date d'état le 25 juin. Et je vois que j'ai ici du retard sur cette tâche. Donc cette tâche, normalement, vous voyez que si on était à jour, je devrais être à ce niveau-là. Sauf qu'ici, je suis en retard. Et on voit que je suis, par rapport au pic en arrière, je suis ici au lieu d'être par rapport à cette ligne droite. Donc je souhaite replanifier cette tâche afin, justement, de pouvoir être à jour dans mon diagramme de Gantt et ne pas dire qu'on est ici, or qu'on devrait être là. Et j'aimerais voir. Donc replanifier. Donc pour cela, je suis toujours dans l'onglet projet. Et vous voyez que juste en dessous de la date d'état, ici, j'ai mettre à jour le projet. Je clique dessus. Et vous voyez que j'ai mettre à jour le travail comme étant achevé. Donc ça, c'est pour avoir les pourcentages quand je souhaite rapidement mettre à jour mon projet en définissant soit 0 à 100% achevé, soit définir 0 ou 100%. Et ici, vous voyez que c'est marqué prévoir à nouveau le travail non achevé pour qu'il commence après le. Donc je vais cliquer dessus. Je mets la date. Bon, on est le 25 juin 2018. Donc je laisse 25 juin 2018 pour l'ensemble du projet. Et je clique sur OK. Et là, vous voyez que du coup, il a ici mis des petits pointillés pour dire cette tâche. Ben, voilà. Normalement, on est ici. Mais j'ai à nouveau tout ce travail à faire de cette tâche à partir de la date du 25 juin 2018. Donc je reviens en arrière. Voilà. Vous voyez qu'on est, donc ici, la courbe d'avancement par rapport, j'irai au 25 juin, on devrait être ici. Vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait un pic en arrière parce qu'on n'est qu'à ce niveau-là. Et donc, si jamais je fais mettre à jour le projet en prévoyant le travail non achevé, j'arrive à ceci. Et vous voyez ici des petits pointillés. Donc il a scindé en deux, du coup, ma tâche afin de replanifier dans le futur le travail. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation sur MS Project. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation sur MS Project.